et c'est parti mon kiki train 6 mois 5 on continue les aventures les amis alors je vous l'avais promis on va essayer la pendolino on va se faire la pendolino avanti dépôt de train module entraînement bien sûr on va faire l'initiation cette awc de la classe 390 on va faire l'introduction on va s'initier à la machine allez c'est parti est jolie la pendolino vraiment très joli je découvre ça ensemble c'est de ça c'est vraiment exclusif du train 6 mois de 5 d'ailleurs les engins que je vais faire les vidéos que je vais faire c'est c'est tous les nouveaux engins de train 6 mois 5 je vais faire d'abord là je suis sur la west coast mainline on fait réintroduction à la classe 390 dans ce module d'entraînement vous passerez en revue le fonctionnement du pendolino le pédolino moteur électrique classe 390 il se penche dans les virages c'est celui-là c'est pour ça que c'est pendolino pour commencer insérer et positionner la clé principale sur activer comme tueux régler les parts avant de sorte indiquer que ce train est opérationnel fantastique de jour après avoir réglé l'inverseur vous entendrez une alarme il s'agit de l'alarme tas tilt autorisation et speed supervision qui devra être acquitté ouais c'est la vérification de la vitesse attendez je vais d'abord régler mes caméras sur marche avant ils contrôlent le sens de la marche pandolino elle est belle qu'est ce qu'elle est belle vraiment là de la classe c'est là rien stylé est trop sexy c'est le cul on va se mettre aussi en bonne drone drone avant et drone arrière voilà je vais ouvrir les portes en même temps le système tasse retentira une seconde fois acquittez vous à nouveau de l'alarme j'ai ouvert les portes maintenant le système tasse utilise les communications entre un ordinateur de bord et des balises en bord de voie pour informer le train de la vitesse autorisée augmentée et pour désactiver le système lorsqu'il ne se trouve pas dans des zones à vitesse surveillée dans les zones à vitesse surveillée le voyant bleu de vitesse surveillée s'allumera et permettra au train de rouler à la vitesse autorisée augmentée en dehors des zones à vitesse contrôlée le voyant bleu ne s'allumera pas et vous serez limité à la vitesse maximale autorisée si vous dépassez la vitesse autorisée augmentée de plus de 3,5 miles par heure 5 à l'heure voyant d'avertissement tasse s'allumera et une alarme retentira indiquant que vous devez réduire votre vitesse le voyant s'éteindra et l'alarme s'arrêtera lorsque votre vitesse sera inférieure à la limitation de vitesse augmentée assez cool ça à plus de 6 miles par heure au dessus de la vitesse autorisée augmentée le voyant d'avertissement tasse clignotera et un freinage de pénalité sera appliqué ah ouais ça fera freinage d'urgence automatique pour mettre fin au freinage de pénalité vous devez réduire votre vitesse et appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'intervention je viens de le faire ouvrez les portes des passagers pour permettre l'embarquement fermez les portes avant le départ les portes sont bien ouvertes on referme les portes c'est bon placez le manipulateur de traction sur la position de traction pour démarrer voilà cran 1 on a combien de crans 4 crans j'ai mis toute la gomme j'ai mis toute la gomme les gars on peut pas s'empêcher de klaxonner dans le jeu j'ai mis toute la gomme on peut pas s'empêcher de klaxon ou oui il va sans l'heure on est parti avant t pendolino Sécurité sociale, vous êtes viré, tu es handicapé, lundi. Qu'est-ce que vous ne reposez? C'est votre point. C'est bon, je n'ai toujours pas 75 miles à l'heure. Maintenant que vous avez acquis une certaine vitesse, le classe 390 a été développé dans le cadre d'un plan de révision des services entre Londres et Glasgow. Ah, ça, ça fait une jolie photo, ça. Profondeur de champ. Je ne sais pas comment on fait les trucs, attends. Je n'aurais pas dû changer, j'étais bien. Je voulais juste aller un petit peu à gauche. Joli comme ça. Abaissez, réinitialisation, afficher la grille, masquer le recouvrement, focus, autofocus. Oh, focus, c'est bien comme ça. Le angle de vue, ouais, mais bon, regardez. Ah, on peut bouger comme ça aussi. C'est pas mal, ça, pour faire une photo. Allez, je vais faire une comme ça. Comment on fait déjà? So, regardez. Je ne sais pas si ça a marché. Je vais enregistrer, mettre en ligne parce que je ne sais pas si c'est bien. Et la troisième, je vais faire un screenshot carrément. Voilà, comme ça, j'aurais fallu trouver. On verra ce qui est enregistré ou pas. À l'origine, il s'agissait d'une formation de huit voitures. Mais la demande a fait que les classes 390 apparaissent désormais en formation de neuf et onze voitures capables de transporter plus de 450 passagers. Après 20 ans et 300 millions de miles, les classes 390 d'Aventi ont subi une remise à neuf complète, les préparant pour l'avenir. C'est trop belle, ces automotrices-là. Avanti! Pendolino! 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 Ma que bella! Que bella frena! S'arrêter? Ah ouais, il faut s'arrêter. Attends, je vais laisser aller, moi, alors. Vas-y, c'est les freins. Ah ouais, c'est le frein. On va laisser aller, voilà. On va laisser aller, on arrête dans... Ah ouais, on a encore le temps quand j'aurais pu rouler encore un petit peu. J'ai été trop, trop, trop optimiste là. On va voir, et voilà, qu'est-ce qui se passe. On va voir, et voilà, qu'est-ce qui se passe. Les salés, c'est une valse. Un kilomètre six. Ouais, quand même, on est à 100 à l'heure. On va quand même commencer à rétrograder un petit peu. Un peu... Bon, il est cool hein! C'est cool. Mais j'ai même pas mis les phares, il m'a pas dû mettre les phares. Vous approchez de la gare. Vous commencez à appliquer une petite force de freinage, en réplaçant le manipulateur de fraction dans la plage de freinage. Traction, plage de freinage. Ouais mais je suis déjà en place de freinage. j'avais déjà anticipé ce qu'il m'a dit encore un kilomètre je suis à 60 à l'heure ça va aller c'est quoi l'écran on vérifie tous ces boutons sélection des portes urgence clé principale, averseur démarrage en côte démarrage en côte, affreux à neige j'avais l'impression que ça freinait mais non la suspension elle est bien pareil elle s'incline dans les virages la brise pantographes arrière climatisation température éclairage du bloc note et du pupitre cabine c'est bien j'ai foutu l'urgence elle a bien fait l'urgence ça a baissé le panto je pense quand t'as plus l'urgence ça fait couper le pantograph en même temps là dessus dit d'ouvrir la porte bon travail nous avons abordé toutes les bases de la conduite de ce train on a fait le freinage d'urgence ah bah voilà ok bon on a fait la base c'est vraiment la petite base maintenant on va passer à quelque chose de plus intéressant on va passer aux choses sérieuses les amis on va faire un scénario carrément un scénario direct chipote pas là scénario direct train dépot de train scénario la pendolino il y a trois scénarios un dur rangé de cabine désactivé blabla coup de neuf préparer conduisez bon 20h de préparer une fois bon conduisez une classe pendolino sur les voies rapides en direction de Watford passer au Lindland à Watford suivez le trafic dense vers Houston il y aura des embouteillages allez on va faire ça en contour des Watford les gars let's go c'est parti pendolino qu'est ce qu'elle est belle cette tour motrice on va faire le temps qu'on se qu'on se familiarise avec toutes les commandes parce que là on n'a pas on n'a pas trop approfondi l'initiation elle était vraiment cacahuète elle était cacahuète elle était cacahuète plein de choses qu'il ne nous a pas montré dans les dispositifs de sécurité etc contournement de Watford oui il y a des embouteillages on va contourner tracassez pas les gars on va contourner on va contourner il pleut en plus bonjour veillez déverrouiller les portes à Winton Case Central pour laisser les passagers monter dans le train avant notre départ la métaux est variable aujourd'hui avec des orages seulement le chaos dans la région elle est déjà tout en service alors ah on est à quai je ne sais même pas comment on était à quai je ne voyais pas le quai nous allons donc attendez avant de faire tout ça je vais voir les trucs de sécurité attends je ne peux pas passer là de l'accompagnateur je ne sais pas passer les rachs en cabine sablière test d'inclinaison ah c'est la test d'inclinaison attelage vigilance normal automatic warning system normal normal je mets tous les dispositifs de sécurité en la preuve regardez ça sonne déjà peut-être réinitialiser là d'ailleurs ah bah regardez il a allumé lui donc le quai est à gauche on va ouvrir les portières on va aller voir ce qu'il se passe au quai joli hein regardez ça c'est la gueule hein et ne me dit pas que c'est pas plus beau qu'avant graphiquement dans le jeu hein c'est beaucoup plus beau qu'avant hein on peut rentrer dans la rame je peux pas ouvrir les portes je suis en mode flyer je suis en mode flyer je suis en mode flyer les gens sont en t-shirt même qu'il fait froid hein t-shirt avec un parapluie on va vite retourner dans le poste de pc on a le feu vert on peut rouler à 200h pourquoi ça sonne ? ah c'est pour maintenir là je peux verrouiller les portes c'est peut-être le chef de train qui m'a fait un bip bip là non ? ah non c'était la veille automatique les amis c'était la veille automatique j'ai verrouillé les portes ouais nous avons eu des informations les lignes ont été fermées à cause des pannes de signalisation et travaux défaillants nous allons être en retard notre train n'a pas été annulée on va essayer de passer quand même allez c'est parti allez on fout la gomme j'espère qu'on va pas patiner c'est parti ma petite pendolino il y a pas un truc pour faire la vitesse automatique là dessus non ? c'est sur les locaux qu'il y a un système de ça je sais pas pourquoi il a mis un système de speed supervisé on peut pas faire on peut pas faire on faut recheck on va sur du verre on peut rouler à 200 il y a du brouillard et de la pluie ... ... ... awps ils sont où ? je les ai activés non ? il y a des autres trucs activés ici ? on peut le faire d'ici ? Je l'ai fait automatiquement dans le système, pédale de vigilance, je l'ai activé les amis, il n'y a pas de problème, c'est activé, je pense qu'il les rappelle, ah oui c'est un scénario, c'est ça qu'il a fait automatiquement, salut Robert, Robert et ses marchandises, on a 47 km à faire, c'est de l'ontragène, je ne suis pas mon drone les gars, on dit rien, je ne suis pas mon drone non plus, je pense que ça va être de grosses vitesses, il faut surveiller le train quand même, wow, ce qu'on a dans la vaisseau spatial, il ne faut pas bien le compteur, attendez, ça va, j'en prends le temps, ouais j'ai le temps, c'est où qu'on met les pupitres, c'est pour mettre l'horaire, c'est carrément la cabine, je ne vois pas où on peut faire les, c'est juste le bloc-notes, automatisation automatique, et automatisation, on va arriver près d'un petit quart, rien que brouillard, hein, il faut autant qu'elle se lance, un accès, regardez, jusqu'à 160, 170, j'ai mis toute la gomme depuis le démarrage, on va faire passer, voilà, on va pas aspirer les gens en passant, juste voir s'il n'y a pas un autre pour les pupitres, sélection des portes, ça doit pas être là, à toi il fait sombre, hein, il faudrait quelque chose, comme on d'assombrissement, les rachètes, ça passe bien, là je vais mettre ça, C'est l'alarme, on appelle au conducteur, on arrive à 190, je vais peut-être enlever un cran déjà, essuie-glace, antographe, on ne va pas toucher à ça, climatisation, température, c'est juste pour éclairer la cabine, il n'y a pas pour les engins, quel bloc-notes, on va laisser le bloc-notes pour mettre ton horaire, attendez, on arrive à 200 là les gars, à 200 à l'heure, on ne le sent pas, on ne sent pas qu'on a 200 à l'heure, à 200 à l'heure, je suis mort, on ne dit pas que je vais avoir feu rouge, feu rouge à 200 Watford, c'est après Watford qu'il y a les embouteillages, les signaux vont devoir passer vert, on est malade, oui il passe vert, ça va, oufti, ah ouais, s'il faut déjà faire des feux rouges maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge, ah c'est Robert, non c'est Marcel, il y a des marchandises, c'est ça la vitesse quoi, un train 200 qui croise un autre à 200 ça fait du 400h, qui graisse, Ouf, pandolino, ah ouais, regarde comment elle est, elle penche, elle penche, elle penche, elle penche, ah ouais, elle pendoline, elle penche dans les virages, incroyable, j'ai jamais vu une loco qui penche, c'est comme ça, je pense que c'est peut-être la seule qui existe comme ça, non ? Un système pendulaire, c'est ça que c'est pandolino, c'est comme elle est incline dans les virages, waouh waouh waouh, impressionnant, impressionnant ça, la tunnel, tu vois, après je vois plus mes instruments, vraiment j'ai réglé ça, un peu plus puissant, c'est avec ça, elle me dit, pas fort, 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 moi je laisse 4 fois, allez ok, ici, bah dis donc, ça monte un petit peu, par contre les kilomètres on les avale, on a déjà plus de 34 kilomètres, par contre on va sous du jaune là les gars, on va sous du jaune, purée, freine, 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 le signal rouge est loin, mais n'empêche un jaune à 200 à l'heure, chipote pas mec, ah ouais tu lui mets la purée là, oh ils vont déjà nous embêter maintenant, oh on est sur les belles voies rapides, bien pépère, et t'imagines la pluie, le brouillard, les feux rouges, et d'aide à 200 à l'heure, bien, c'est bien, tout ce qu'il nous faut, de toute façon la signalisation est prévue, on a le temps de ralentir, je suis déjà bien là, je vais me mettre à 60 au feu jaune là, et après je vais me mettre à 40, je vais laisser aller un peu, voilà, réaction, feu jaune, on freine un peu, encore un petit kilomètre pour le feu rouge tu crois ? inspecteur met de l'enquête, moi j'ai pas besoin maintenant, c'est juste pour avoir une réserve, attention, ah ouais le feu rouge est devenu jaune, je dis il est passé où le feu rouge, il est devenu jaune, distraire un conducteur sur un feu rouge, c'est très dangereux, j'ai ce qu'aime bien de faire les chefs de garde, les chefs contrôleurs, je déconne, ah ouais, c'est ça que j'ai dit, ah, il est venu de penser que si, allez va chercher, on est sur du jour, je peux jouer, je peux rouler qu'à 40, je suis désolé, les réglement, les réglement, les réglement, déjà je vais un kilomètre trop vite là, allez passe vert, et tant que je ne l'ai pas passé, ça ne compte pas, c'est pointé, si, ch'il n'agit, je vais swelling avec que je ne l'ai pas passé, On est passé sur du verre les gars, on retractionne à fond, désolé j'ai lisé le courrier, petite augmentation de pension, ça fait toujours du bien, petite augmentation de pension, surtout avec toutes les suspensions qu'on a, allez, on va faire un petit peu d'extérieur, maintenant qu'on est sur du verre, regardez c'est joli hein, PANDOLINO, PANDOLINO, trop bien hein, oui alors par contre, ils m'ont pas gâté, puis ils ont dit qu'on allait avoir des orages, par contre on a vu ce train, il faut du temps pour le relancer à haute vitesse, son accélération est assez lente, je trouve, C'est bien, il est sécurisé, il est moderne et tout, mais l'accélération est assez lente, c'est mon avis comme ça, ça doit être prévu ainsi, ah, le veille automatique, vite la pédale, Il pleut encore hein, encore ou pas ? Oh, il pleut. Pas trop les gouttes sous le pain brise hein, ils avaient dit qu'ils avaient fait un effet spécial avec de l'eau, mais là on les voit pas trop, toujours à 200 à l'heure, on va retomber sur des jaunes, il y a un quai ici les gars, on tombe sur un quai, Voilà, voilà. Oh, encore Marcel avec son autre train, c'est même que le mien. Ah oui, on va via Watford, on ne s'arrête même pas à Watford, les gars, on va où là-bas ? On va direct, ah nous c'est un train direct pour Houston, London-Houston, nous on part direct London-Houston, par contre on passe via le quai 9 de Watford, et on va sûrement être tiré sur les voies lentes, comme ils nous ont dit plus tôt là. Attention au vert, et on repasse sur des jaunes, ah non, ça va, ça va, ça va, ça va, pas de panique. On peut se faire un peu d'extérieur. On entend les orages, les éclairs, tonnerre, tonnerre de Brest. Ah, c'est vraiment relax ce train-là, c'est cool. Ah merde, encore des rouges. Allez, passe vert s'il te plaît. Non, oui. Oh, Robert avec son deuxième voyageur. On croise quand même du monde sur la route. J'ose pas rouler à fond, bon, à la rigueur, moi je vois que du vert, donc je peux te tirer. C'est parce que mon radar, il me dit que les autres sont déjà jaunes. Sinon, si je roule en vrai, je vois que du vert, moi pour le moment je suis content. Moi je roule sur du vert à 200 à l'heure, c'est bon, pas de panique. Et tout passe vert, c'est bien. Je pense qu'on va être plus ou moins tranquille jusqu'à Watford. Normalement ça devrait le faire. Je sais pas pourquoi on a été coincé tout à l'heure. On a eu peut-être un petit truc devant, ou peut-être un marchandise qui ne croisait la route. Je sais pas. On a rien dépassé en tout cas. On a eu que les trains dans le sens inverse. Là on est à 190, ok. C'est Marcel avec son autre voyageur. On va laisser deux crans. Voilà. Ça monte un petit peu, donc on va laisser deux crans. On voit pas le paysage malheureusement. Avec le brouillard c'est un peu foutu. Moi je pensais pouvoir admirer le paysage, mais là c'est un peu rapé. On va se concentrer sur la route. Encore un quai. On va pas inspirer les gens. On arrive tellement vite. Tant que je l'axonne on a passé le quai. C'est trop bien ce jeu. Train Sim World 5. N'hésitez pas jusqu'au 17 octobre. Vous avez le starter pack gratuit si vous avez pas encore le jeu. Et si vous avez déjà un ancien jeu de Train Sim World, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Vous pouvez avoir le starter pack gratuit. Vous upgradez votre jeu au Train Sim World 5 gratuitement. N'hésitez pas. Train Sim World 5 gratuitement. Allez voir sur Steam ou sur votre console. Ça doit être marqué dans les menus. On pendule, on pendule, on pendule, on pendule, on pendule, on pendule. On a senti le pendulation. Regardez, c'est comme si ça incline dans les virages. Ah je vais trop vite. Je vais trop vite, je vais trop vite. Merde, merde, merde. J'ai pas vu ça descend. Allez, c'est allé. Là, je suis distrait que mes bêtises. Je fais une petite erreur. Et je l'ai senti quand j'ai entendu le bip bip. Et on l'a eu à 207 à l'heure. Si on l'avait eu à 208 à l'heure, j'avais le freinage d'urgence de mon train. Je l'ai réagi à 1 km heure avant que ça ne fasse l'urgence. Ouh ! On a échappé à la catastrophe, les amis. Ah ouais, là, on aurait fait un freinage d'urgence. On s'arrête, on démarre, on relance la machine. Ah, tu perds 5 minutes. Facile. Attention, j'allais retomber sur des rouges. Non, c'est bon, il est toujours ouvert. Je laisse qu'un cran pour le moment. On pendule encore. Regardez, on pendule, on pendule, on pendule. On pendule, c'est incliné. Regardez comme c'est incroyable, mais c'est inquiet. C'est fou quand même. On pendule dans l'autre sens. On pendule dans l'autre sens. On va se croire sur les grands prix de Formule 1, là. On fait de la pendulation. Regardez, ça pendule. C'est un truc de fou quand même. J'ai jamais vu ça, regardez. C'est incroyable, ça pendule dans l'autre sens. Un coup à gauche, un coup à droite. On va faire les montagnes russes, c'est amusant. C'est amusant. Regardez, je vois pas cette caméra. C'est si elle est bien, parce qu'on voit bien que ça pendule, c'est incliné. Ils ont fait des voies inclinées. Attention, on approche des 200. Au moins, on a la voie rapide. Il n'y a pas de ralentissement, ça c'est cool. Ah, on va dépasser un train à gauche, regardez. On va dépasser le père François, avec son omnibus. C'est le train qu'on faisait l'autre fois, les amis, vous vous souvenez ? Le train qu'on faisait l'autre fois. Salut François, je te dépasse, t'as perdu. Attention, j'ai eu du jaune. Il passe vert, ça. Il passe vert, il passe vert, il passe vert. Il fait flipper quand même le truc. On est toujours en descente. Ah ouais, on l'a bien laissé sur place, le petit omnibus, là. Ou le semi-direct, je ne sais pas si elle gagne. Attention, on a 200 à l'heure. Tiens, roule ma poule. Plus que 12 km ! Ouais, on avait 43, non, au début. On a fait les trois quarts du trajet, les amis. On a fait les trois quarts du trajet. Il y a encore des petits quais, ici. Attention, mesdames et messieurs, ne faites pas aspirer, s'il vous plaît. Là, il est vert. Croix-Crobert, putain, il est jaune. On freine, 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 on freine. Ah, il passe vert. Ça va, ça va, pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je fais gaffe parce que je rattrape quelque chose, c'est sûr. On va voir s'il passe vert au bout du quai ou pas. Il ne passe pas vert, vous avez vu, il ne passe pas vert. J'ai un train devant moi, c'est sûr. Ou alors, on va être arrêté en gare. Ça ne change pas, on freine. Ah, il passe vert, il passe vert, il ne freine pas. Oh là là, qu'est-ce que tu se mets dans... Oh, il y en a plein de trains dans l'autre sens. Oh là là. Ah, il est coincé par l'omnibus aussi, lui. Oui, on revient sur les jaunes. Moi, je vous dis que je rattrape quelque chose. Je vais essayer de garder une vitesse pour ne pas tomber sur du rouge. Encore un autre train à gauche, la folie, il y a trop de trains. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il devient vert. Allez, on va réessayer de rouler à 200, mais je n'y crois pas. Je crois que je vais rattraper quelque chose. Si j'ai un train qui roule à 160 devant moi, je vais le rattraper. On va voir. Ah, ben si, il passe vert. Ok, ok. Il faut vraiment rester attentif, les amis, parce que... Ah, ben, regardez, il y a un 177 plus loin, je vais me laisser aller. On va se laisser aller comme ça. On regarde un petit peu le train, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le train. Regardez ça. Il est long et beau. Belle fusée. En tout cas, la pendulation est magnifique à observer. J'arrive encore sur du jaune. Ah, là, je l'ai, là, je l'ai, le jaune. Non, il passe vert, il passe vert. Juste, juste, hein. Il est passé vert, juste, juste. Ah, je reste à 160. De toute façon, on va bientôt arriver à Watford. Je reste dans la cabine. On va faire le con. Là, je tombe sur le jaune, c'est clair. Il est là. Il est là, le jaune. Je l'ai, je l'ai. Et passe vert. Mais bon, il y a un 80. On freine, on freine, les gars. On freine. Il y a déjà 170, 177, là. Je suis toujours sur du vert. Elle est où, moi, l'on vit, je l'ai, là, c'est. J'essaie de observer si je passe un jaune. On freine, les gars, on a eu le jaune, là. C'est dommage qu'on n'a pas de... On n'a pas de l'ambigeance. Je la vois pas, en tout cas. C'est tout jaune. C'est tout jaune. On est tous sur des jaunes, il reste 2 km avant la jonction. Ah, mais on n'arrête pas, on ne fait que passer, en plus. Je ne peux pas tirer, je suis sur un jaune. L'autre, il est jaune aussi. C'est de rester un petit peu réaliste. Déjà, je vais trop vite, je trouve. Un feu rouge. C'est un rouge potentiel. Il est passé jaune, mais moi, tant que je ne le vois pas, en plus, c'est que le brouillard. C'est, en vrai, dans le brouillard, tu roules tout doucement, ici. C'est un 80 à l'heure, en plus. On va prendre une aiguille. Je pense qu'on va prendre une aiguille à droite. Ah, on va, on va, ok, 6. On n'arrête pas, on ne fait que passer, normalement. Ah non, on fait à gauche. Ok. Je n'ai pas compris le boitillier. C'est pour ça, le 80, c'était pour l'aiguille. R800 mètres, on sera au point de jonction de Watford. Et on est passé sur les voies lentes, si vous avez remarqué. À droite, c'était les voies rapides, qui sont en difficulté. Ils ont des problèmes de signalisation, c'est en panne. Et on nous fait passer par les voies lentes. Donc on va se taper derrière des omnibus. Non, on va en dépasser un, déjà, ici, regardez. Maintenant, on va à London-Houston. Quai numéro 7. Nous, on a vert, un beau vert. On a l'emprise à 121, on peut y aller. Je ne l'ai pas vu, la 121, sur la ligne. Je l'ai vu au-dessus, mais pas de... Je n'ai pas fait attention. Ouf ! Par contre, on va retomber sur le jaune, là. On va attendre. Je ne vais pas pouvoir faire trop d'extérieur de train, parce que là, il faut vraiment rester attentif à la conduite. Ah bon, on dépasse encore un train. Ah non, il est en face. C'est l'omnibus dans l'autre sens. Il était coincé par nous. Il n'est pas sévère, OK. Allez, on y va. On peut faire du 145. Ah ben, il y a 129, ce n'est pas vrai, on ne peut pas aller plus haut. Oh là là. Vraiment, faire attention. Les panneaux de vitesse changent trop souvent. Sur les voies lentes, ça change tout le temps. On pendule un petit peu, là, non ? Ouais, ça pendule un petit peu, regardez. On est dans la zone à 129, il est temps de ralentir. Ah, c'est la petite gare. Il y a des petits frises. Tiens, je me demande, attention dans les options, paramètres. On va mettre... Euh... The Faced of Tell Life, General. Non. Écran, écran, écran. Ah non, ce n'est pas là. Gameplay. Pas là qu'on met les FPS. Non. C'est plus où c'était, il y avait les FPS. Non, ce n'est pas dans l'audio quand même. On va m'avancer. Ah voilà, FPS max, je vais les mettre peut-être à... Je les monte, je les monte à 100. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Oh, l'FPS, c'est toujours à 60. C'est le compteur de FPS pour voir. Mais il faudra peut-être que je relance le jeu pour que ça soit... Que ça ait pris... Action. On est toujours autour des 60 FPS. On va sur du jaune. Ah bien, un copain qui est arrêté là. Il n'est pas sévère. C'est joli la pandulation. Ah, j'aime bien le voir, ça. Ah, il nous reste 21 km. Des petits frises. Attends, j'ai un bon PC. Bonne carte graphique, tout. Il y a souvent des frises aussi quand on change avec les caméras. Je n'ose pas trop rester en dehors du poste de conduite parce que... Vous surveillez tout le temps la vitesse. Là, on va pouvoir passer à 161. Il y a 145 plus loin. Donc, vous voyez, ça ne vaut pas trop la peine. On voit que c'est un tout petit peu. On fait 145. Encore un autre train qui est arrêté là sur le côté. Quand on est sur du verre, c'est bon. Il y a un petit bruit, un petit bruit du moteur. C'est en train, il fait un petit bruit, un petit sifflement. Vous entendez ? Il y a un petit grésillement. C'est dans le jeu. Là, je fais trop vite, 146. Pourquoi je fais les portes ? Je ne roule pas les portes ou l'autre quand même. Il faut passer à bout. Il y a une sécurité, on ne peut pas les ouvrir en roulant. Et vite, on arrive au 145. Voilà, voilà. Ça descend, en l'air de rien. Je laisse un petit cran de frein. Ouais, j'ai salé. Il n'y a plus que 17 km la destination. Il y a un jaune au bout de caire. Oh là là. Si on a rattrapé un omnibus, on est mal. Pas de verre, pas de verre. On a la même attraction. Est-ce qu'il plaît toujours ? Le plus, je crois. Je vais arrêter les essuie-glaces pour voir. Les essuie-glaces ici. Je ne sais pas, il doit tout jouer. Je ne peux pas le trouver. Désactiver. Au revoir. Je ne vais pas désactiver. J'ai plus la vitesse d'autoriser. Il faut vraiment surveiller tout le temps. J'ai fait 39 mains. Et c'est super. Il faut donner une récompense. S'il pleut toujours. Je vais mettre en mouvement lent. Le feu vert. On s'arrête à Lundin-Houston destination. Ça va, il ne nous embête pas. On nous laisse passer quand même. On nous laisse passer. On arrive sur des jaunes. Attention. Attention. Ah, il n'est pas sévère. Ça va, on tient le 140. Ah, je remets un petit cran. Et 121. Merde. 121. Encore un track égaré, là. Ils sont tous coincés, là. Les voies rapides. On nous l'avait dit, que c'était coincé en voies rapides. Il faut être à 121. Ça descend. Il va reprendre la vitesse tout seul. Il a un petit bruit, un certain, cette poste de conduite. Il a un petit grésillement. Un beau verre. Il y a un petit 121. Ah, tous les faisceaux ici. Salut Robert. Ah oui, c'est mon collègue. Il fait les lances en s'inverse. 145. Ok. Ça descend toujours. Ah, on descend à 40, 50 fps, quand même, là. C'est fou, hein. Bon, je pourrais faire plus vite, mais regardez, il y a déjà 121, là-bas. Donc, je peux pas... Ça sert à rien. On va secouer les gens. On va se laisser aller comme ça. Ah, tantôt, je me rappelle encore quand j'ai eu l'alarme du survitesse, là. Ça, c'était bien. Je dépassais ma vitesse de 5 km. Il m'a bippé pour me prévenir. Ça, c'était bien. Juste avant le freinage d'urgence. Ça, c'est vraiment frôlé. Je n'en reviens pas encore. Regardez, on est bon, là. On est sur du plat. Le plat pays qui est le mien. On a la zone 1-121, hein. Qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre Lucette. Avanti, Pandolino. Ça, ça fait partie de l'édition de luxe, le Pandolino. Vous voulez cette locomotive, là, ce train-ci, pardon. Il faut avoir l'édition de luxe. Ou alors acheter le DLC séparé. Ah bon, ça ne vaut pas la peine, autant prendre le deluxe. Pandolino. Ah, paye automatique. Le prix que j'ai payé le jeu, 36 mois de 5 de luxe. Je l'ai eu sur Instant Gaming au prix du jeu de base. Donc, pour 47 euros, je crois que je l'ai eu avec les 3 circuits et les 2 autres locaux en plus. Et Caron Pass, je l'avais déjà, Caron Pass. Donc, ça, c'est tant pis. Je l'avais déjà, cette route. Mais bon, pour les 2 locaux, ça valait la peine, quand même. La Flix. La Flix Vectron. Et la Pandolino, ici. On est sur du vert. 121. Tunnel. 6,6 km. Et on est arrivé. Oui, c'était cool. Qu'est-ce qu'on fait après là-bas ? On s'arrête, c'est tout. On va. On réembarque les passagers. Bon, on est sur la zone. En tout cas, ça va, on n'a pas été arrêté. Moi, je pensais qu'on allait être arrêté des feux rouges. Mais ça, c'est bien passé, quand même. C'est bien. On va finir le dernier scénario. Pour avoir la récompense de Dovetail Live. On ira voir ça, après. Des fois, il y a un petit retard avant qu'il l'active. Qu'on pense. Nous verrons bien. En tout cas, Pandolino, c'est bien. Je pense qu'on fera les autres scénarios aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a encore deux scénarios en plus avec la Pandolino. Donc, je pense que ça vaut la peine. C'est plus marrant les scénarios que les horaires. Les horaires, il ne se passe rien de spécial. Tandis que dans les scénarios, ils nous mettent certaines difficultés en plus. Maintenant, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on est en scénario, il faut suivre le scénario. Sinon, ça bug. Et ça plante. On est un petit peu moins libre. C'est vrai qu'on n'a même pas visité l'intérieur du train. Salut, Marcel. On approche 4 kilomètres. Je suis toujours en roulis, moi. Oui, je suis en roulis, moi. Ça monte un petit peu. Je vais remettre un petit cran. Il y a un 64. Non, laisse aller. Il y a un 64 à l'heure plus loin. On ne va pas... On va se laisser descendre petit à petit, alors. On va se laisser descendre petit à petit. Et voilà, ça s'est bien passé, finalement. Mais je n'ai pas vu trop d'orage. On a eu quelques coups de tonnerre tout à l'heure. Mais rien de grave, hein. La pluie, ouais, la pluie, ouais. Le brouillard, c'est plus chiant. On va freiner un peu, hein. À la sortie du tunnel, là, il y a un ralentissement au feu jaune. Il faut faire au moins 80 sorties du tunnel. Ça va aller. Ah ben, le jaune est à la sortie du tunnel. Ah, il passe vert. Ben, le petit feu vert, il y a un 64 à l'heure. C'est juste à la sortie du tunnel, le ralentissement. Moi, je vais me laisser à la 60. Ça devrait le faire. Voilà, on sort du tunnel. Là, il est l'éblouissement. Ah, la biffe. Vous avez vu l'éblouissement quand on sort du tunnel ? C'est fou, hein. Mais c'est comme en vrai, quoi. Ah ouais, ça descend super fort, les gars. Ça va remonter. Ah, on va à la voie B, ou je sais pas quoi. C'est pas le cul-de-sac quand ils mettent les lettres ? Je pense que c'est la lettre du cul-de-sac, non ? C'est possible, hein. Un petit 40 plus loin. Le faisceau final. Allez, on va rajouter un petit coup d'œil à la Pendolino une dernière fois. Ondre sous la brume. Tac, lèvres entoureurs. Ah ouais, maintenant, il met A. Tantôt, il nous a mis B. Ah, c'est connaissance de garde, pour savoir ce que ça veut dire. Là, je sais pas. Ça nous signerait quel emplacement on va arriver. On est toujours dans la zone à 64, jaune, jaune, puis le cul-de-sac. On va se préparer. Il y a le premier ralentissement, ici. On va vraiment rien qu'on sort, des petits tunnels. On arrive au 40, hein, les amis. On va le préparer, là, parce que c'est juste après la coupe, là. Ah bah, c'est juste après le signal. En plus, ça descend, hein. Vous avez vu l'inclinaison à 0,9, là ? On va voir 7. C'est ce qui est prévu. Ça descend bien, hein. Je vais laisser un petit cran de frein. Allez, on va laisser aller un peu pour voir, mais... Restons vigilants, parce que ça descend très fort. Ouais, ça descend. J'ai un petit cran. Premier cran de freinage. On arrive... Mesdames et messieurs, nous arrivons à Londres, Houston, qui est numéro 7. Londres, Houston, qui est numéro 7. Réassurez-vous pour ce voyage. N'oubliez pas vos effets personnels dans le train. Sortez les parapluies, il pleut des gouttes. Salut, Robert. Ah, on a vu des Robert, aujourd'hui. On a vu des Robert. Alors, on va se garer bien dans le cul-cul de sa sac. Et nous arrivons au terminus de ce train. London, Houston, qui est numéro 7. N'oubliez pas vos ordinateurs personnels, vos tablettes, vos GSM, vos manteaux, vos parapluies, tout ce qu'il faut. N'oubliez pas votre femme, votre belle-mère et les enfants. Je ne peux pas l'arrêter. Je ne vais pas l'arrêter. Attention, on ne va pas arriver trop vite au cul-de-sac. On va arrêter en beauté. C'est un bel approche de cul-de-sac, ça. C'est parfait, je trouve. Il y a des gens dedans, hein. Tu pètes le truc, tu fais un choc. Tu payes cher. Et puis, c'est comme un feu rouge. Voilà, c'est parfait. Nous déverrouillons les portes, mesdames et messieurs. Je vous en veux bien, supprimer ces... Voilà, désactivé. Tantôt, il ne voulait pas le faire. On va vérifier dehors. Ah. La voie libre, elle n'est pas bien. On va faire ici à l'intérieur, alors. Les gens sont embarqués, débarqués. Attendez, ça s'est refermé tout seul, là. Ah, ben voilà. Félicitations, vous êtes arrivé à London-Houston dans les délais. Voyons comment vous en êtes sur... Ah, je suis dans les délais, en plus. C'est trop bien. Vous avez terminé 5 scénarios de la West Coast Main Line South. Bravo, ça fait un succès, Steam. Ah, j'ai fait un petit excès de vitesse. Il m'a quand même pénalisé, hein. J'ai une petite amende. Sinon, tout est bon. J'ai juste une petite amende. Par contre, je n'ai pas eu la médaille truc, là. De platine, alors que j'ai activé les trucs de sécurité. Bon, ben tant pis, hein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû rater de quelques points. C'est où qu'on voit ça ? Je ne sais pas. Mais voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. On va aller voir, tiens. On va aller voir si Dovetel nous a donné la récompense. Dovetel Life. On va voir si il nous a donné la récompense, tiens. Alors, connexion, on va attendre qu'il cherche tout. Si on va trop vite, ça ne sera pas mis à jour, tu vois, le truc, là. Voilà, voilà, voilà. Tac. Et maintenant, on va voir. Live. Progression. Ah, il n'a pas compté. Il n'a pas bien appris. Il a bugué. Ça bug souvent, hein. Je vous le dis avant, ça bug souvent, donc... Il n'a pas bien connecté à Dovetel Life. On verra dans le prochain épisode. Ah, si, voilà, maintenant, vous voyez, c'est enregistré, maintenant. Voilà, il n'avait pas bien chargé. Donc, on a fini le tir 2. Et on a gagné... Ah, des décalcomanies avec des vaches. Des vraies vaches peuvent être vues à Milton Key Station. D'accord. Ah, ben, voilà. Ok, c'est la récompense. On a tous des décalcomanies pour taguer les trains. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, c'était bien la pandolino. Moi, j'ai bien aimé. Salut, les amis.